Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi aujourd'hui, ça va. Il s'est passé plein de trucs bizarres, mais ça va, genre des trucs bizarres, des choses qui se cassent, des trucs qui ne marchent pas et tout. C'est une journée où les choses ne marchent pas, donc on va voir si je vais réussir à faire cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un truc que j'ai commandé sur AliExpress. Ce sont des Quick Makeup Stain Steel Sticky. Donc, en fait, ce qu'ils promettent sur... Le vendeur se promet que tu appliques ça sur ta paupière et après, en fait, tu as juste à le remplir comme un colorisant. Et puis, ça va faire un truc stylé. Du coup, je ne sais pas si ça va bien marcher ou pas. J'espère que ça va marcher, tu vois, parce qu'en vrai, si ça peut faire un truc précis et stylé en même temps, je suis chaud. Mais moi, je suis là avec ma paupière tombante, donc je ne sais même pas si ça va rentrer sur mon oeil. Donc, on va test. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Alors, j'ai utilisé des produits qui sont assez habituels. Pour ma base, j'ai pris la Super Dewey de chez Makeup Revolution. Pour mon fond de teint, j'ai pris le contouring en teinte Ivory, c'est ça, de chez Lidl. Pour le blush, j'ai mélangé le Mood Boost en stick et c'est la teinte 4 avec Flower Tender de chez Makeup Revolution, color pop avec Animal Crossing. En poudre, pour le dessous de mes yeux, j'ai mis la Golden Rose en poudre libre. En anti-cerne, j'ai pris celui-là encore. Je ne sais pas si je l'aime bien ou pas, je continue de le tester. En tout cas, j'ai l'impression qu'il marche hyper bien en base à paupières. Pour la poudre du visage, j'ai utilisé ma Glass Keen et en highlighter, j'ai pris le Glass Keen aussi, le High Glass. Et pour mes sourcils, j'ai pris Kiko, le High Brow Designer. D'ailleurs, je n'ai pas fait ma moustache. Ok. Et j'ai mis un petit coup de spray fixateur pour mélanger toutes les matières ensemble. Donc, on va commencer. Je me suis dit que ce serait bien d'utiliser cette palette. Je me suis dit que la palette avec 4 phares se portait bien, enfin, irait bien avec le test de ces trucs-là. Donc, j'ai demandé à Slava et il m'a dit qu'il avait... Enfin, j'ai demandé quel truc il voulait choisir. Et du coup, il a choisi ceux-là. Mais du coup, il y a plusieurs formes. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a plusieurs formes. Tu peux faire des trucs classiques, arrondis, pointus, cat liner, sexy eyeliner, extravagant eyeliner. Et voilà. Et c'est tout. Et puis après, tu as juste une image pour te dire où tu dois le poser. Donc, voilà, on va tester. Donc, je disais que ça va coûter à peu près 1€. Donc, si ça marche bien, je suis hyper chaud. Je suis hyper, hyper chaud. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que je vais les mettre là maintenant avec vous. Et ensuite, je vais vous rapprocher pour passer au remplissage. Donc, tu as les petits trucs dessus pour dire gauche, droite. Alors, moi, quand je fume, c'est en mode miroir. Donc, du coup, vous verrez le gauche à droite et le droite à gauche. Mais on s'en fout. Enfin, je m'en fous. Donc, R, c'est le right. Et donc, c'est droit. Ok, ça se décolle facilement. Je m'enlève le truc qui aurait pu crise. Voilà. Je vais avec mon dos parce que... Je ne sais pas, je vais le coller au-dessus de mon pli paupière, non? Je vais utiliser un cul de pinceau pour bien le coller. Donc, je pense qu'il faut d'abord commencer par... Voilà. Est-ce que c'est simétrique? Donc, j'espère qu'en le décollant et en le recollant, ça va quand même... Bon, là, ça m'a l'air symétrique. Vas-y. On passe au maquillage. J'ai tellement peur que ça se décolle en plein milieu du truc. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais pas du poudrer. Donc, comme vous voyez, je vous ai rapproché. J'ouvre la palette. Et puis, je pense que je vais faire un dégradé de mon ras de cils jusqu'en haut. Avec ce palette qui a pris cher, visiblement. Donc, je vais commencer avec mon 53 de chez Kiko. Et je vais prendre la couleur Water Landing. Donc, ce vert foncé qui est là. Voilà. Qui fait un peu des tâches, des fois. Au moment de l'application. Donc, je vais le mettre au niveau de mon ras de cils. Idem de l'autre côté, du coup. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre ce pinceau-là. Alors, peut-être que je vais vous expliquer. Parce que vous allez vous dire, « Waouh, il travaille avec des pinceaux foutus. » Mais, genre, j'avais vu un truc où une meuf, elle mettait ses pinceaux dans un petit sac pour nettoyer les collants, genre. Et elle mettait ça à la machine de laver avec une serviette. Et en vrai, ça a bien lavé les poils. Mais ça a fait ça. Donc, voilà. Sinon, il fonctionne bien. Et du coup, je vais prendre la couleur Made in the Shade. Donc, il y a ce vert ici. Et je vais le placer au-dessus. Voilà. Et je m'arrête à peu près à mon un tiers de la paupière vers le coin interne. Donc, Idem de l'autre côté. Ok. Et je vais déjà commencer à les dégrader ensemble. Donc, avec mon 53 et puis ensuite avec l'autre. Et enfin, je vais prendre ce pinceau-là. Et avec la couleur Yes, Yes. Que je vais mettre sur la partie que j'ai laissée. Donc, c'est ce vert métallisé. Voilà. Et je dégrade avec les deux matières. Ok. Étape suivante. Et donc, maintenant, pour le coin interne, je vais prendre un tout petit pinceau avec la couleur CIO. Donc, c'est la couleur la plus claire en vert. Enfin, des baillettes pressées blanches et vertes. D'ailleurs, je vous le dis parce que ça a le mérite d'être dit. J'ai reçu ces patchs-là en moins d'une semaine. Ce qui est assez rare avec AliExpress pour que je le signale. Voilà. Ensuite, je vais en prendre un petit peu avec mon doigt et je vais mettre sous mon surcil. Et bien, au-dessus du patch. Voilà, ici. Ok, maintenant, je prends mon liner de chez Sienne. Oh là, c'est la gamme vegan. Voilà, je me dis que c'est peut-être ça la solution pour que j'arrive. Donc, déjà, je vais faire une petite bascule. Ici. Ça aurait pu être un peu plus précise. Voilà, et ensuite, je vais faire tout le rat de cil. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche. Et puis, on se retrouve pour retirer. Ok, moment de vérité. Allons-y. Comment c'est paru ? Je vais essayer de les poser. Si ça se trouve, je peux les récupérer. En mode chacal. Bon, la première chose que je peux voir, c'est que ça n'a pas enlevé le fond de teint. La deuxième chose que je vois, c'est qu'il y a un coin. C'est un peu... Eh, mais c'est pas mal. Ok, bon, je vais mettre du mascara et des faux-cils hors caméra et j'arrive. Du coup, pour le mascara, j'ai mis le Luxurious Lashes de chez Kiko, que j'adore. Et pour les faux-cils, j'ai mis... Ça, c'est des demi-faux-cils que j'ai trouvés chez Aliexpress qui sont hyper naturels. Et du coup, c'est vraiment pour mettre sur le bord externe de ton oeil. Et c'est avec une bande transparente. Donc, c'est à priori plus facile à poser. Donc là, je vais juste... Très bien. Donc, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc, je vais mettre le Kiko avec un raisin qui s'appelle le Powder Power Lipstick en teinte 6. Donc, c'est avec un raisin. Ok, et par-dessus, je vais mettre un petit gloss. Attendez, je vais prendre une faille de papier. Et du coup, je vais mettre un gloss qui est un peu dans les mêmes tons et qui a des reflets à la fois rose et vert que je trouve hyper beaux. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien voir les reflets verts. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus discrets. Si, regardez vers le bas, là. Et c'est la teinte 5 de chez Andayan. C'est un holographique lipgloss. Voilà. Ah, j'ai peut-être oublié de vous dire, j'ai mis du crayon blanc dans ma muqueuse et j'ai rajouté des paillettes si haut sur la boite que je trouvais vite. Enfin, je ne sais pas, je trouvais ça un peu vite, je trouve, c'est mieux maintenant. Si haut, c'est les paillettes. J'ai fait autre chose. Bon, j'ai oublié. Donc maintenant, petit... C'est la fin, vivement que je reçois avec les autres. Petit fixateur de maquillage, donc c'est le Biface. Et voilà pour le look final. Il y a une dernière chose que j'avais oublié de vous dire, c'était que j'avais enlevé la petite cuillure de liner avec un coton de tige. Voilà, c'est tout. C'était pas important. Donc du coup, c'est patchy patch. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense que ce n'est pas hyper adapté à la paupière tombante. Genre, vous voyez, le trait de liner, il est un peu... Après, je ne l'ai peut-être pas très bien placé. Je pense que la prochaine fois, je la placerai un peu plus loin, puisqu'il y a d'autres trucs. Enfin, genre, il y a d'autres modèles. Le modèle eyeliner, il y a un modèle qui est en queue de poisson et tout. Donc, ça, j'ai envie d'essayer. Donc, je ne sais pas, peut-être le placer ailleurs. Sinon, à part ça, ça tient ses promesses. Ça n'enlève pas le fond de teint. Moi, je ne sais pas vraiment de trucs qui débordent et tout. Donc, voilà, il n'y a pas de mensonges et tout. Pour un euro, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon argent, quoi. Donc, cette vidéo sera certainement un peu plus courte que d'autres que j'ai pu faire. Mais, c'est censé justement faciliter ton travail. Et, effectivement, ça fonctionne. Je pense qu'il faudrait que je reteste. Dommage, j'ai une soirée. Donc, je vais essayer de faire un maquillage avec un autre modèle, peut-être. Parce que là, voilà, quand je regarde en face, bon, si, on voit les couleurs. J'ai mauvaise langue. J'adore ces petits fossiles. Mon Dieu, c'était si simple à poser. Les bandes transparentes. Oh là là, je ne vais acheter que ça, là, en ce moment, pour le moment. Puis, je repasserai aux bandes noires un peu plus tard. Parce que, ouh, puis, tu vois, c'est naturel. Et pourtant, ça fait un peu un œil de renard. Et puis, sinon, ben, rien de plus. Je pense qu'on a fait le tour des objets qu'on a utilisé aujourd'hui. Bon, par contre, je suis toujours aussi fan de la glaskin. J'avais vraiment l'impression... Oh mon Dieu. Bref, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. Si mon énergie vous plaît, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez même activer la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, ce qui arrive environ trois fois par semaine. Si ça ne vous a pas plu, eh bien, écoutez, mettez un pouce en bas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans tous les cas, je m'appelle Rémi. Sur ma chaîne, on va essayer du maquillage. On va essayer de nouvelles choses. On va me voir progresser. Puisque c'est un peu pour ça que je l'ai créé. Et puis, il faut que je m'enache là. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501